Des jours de fleuve au pied des tournes de la cité, d'un pays de sang, on est au lendemain de l'autre, on est venu et au tournant. L'activité n'était pas à l'initiative de la mairie ou encore d'associations du quartier, et c'est bien ce qui est au cœur de la polémique, car la mairie de Caraïvole a aimé cette animation proposée aux familles au pied des tournes. Château de fleuve, piscine, mais chacun de plus, je me restera d'ailleurs. On commence à faire des châteaux de fleuve, pour la méritation du quartier, on dit c'est dont on Cakeau va se déuterler, car il n'y a pas de chrs. Je suis passé samedi et j'ai demandé à ma sœur ce qu'avait fait la mairie. Quand j'ai vu le programme affiché dans le hall de l'immeuble, j'ai compris que ce n'était pas organisé par la municipalité. Ici, les trafiquants sont en terrain conquis. La véritable crainte est qu'ils aient pris le contrôle du quartier. C'est la preuve de l'échec de l'ordre public. Quand un état est défaillant, d'autres prennent sa place. Il y avait une maison de quartier, mais elle a disparu et il n'y a rien pour la remplacer. Nous avons constaté que des jeux gonflables ont été installés sans autorisation, mais nous ne savons pas qui est à l'origine. C'est une maison de quartier, mais elle a disparu. Je l'ai installé par l'Onsinie Paki, des châteaux gonflables, des piscines au sol, pas mal de jeux de tromponing, etc. Il y a même des gréades offertes aux habitants et aux enfants.